Pierre, Pierre c'est mon prénom, Bertrand, je suis conteur et auteur de livres jeunesse. Mais avant ça, j'étais éducateur spécialisé pendant 17 ans. Et moi, je suis Magalie Bognol, dessinatrice. La corne bidouille est née dans mes spectacles de contes. J'avais envie d'inventer une histoire sur une sorcière autour du repas. Puis ce nom de corne bidouille m'est venu à partir d'une chanson de Brassens qui s'appelle La Ronde des Jurons. Parmi les vieux gros mots qu'il utilise dans sa chanson, il y a corne bidouille. J'ai remplacé le G par le B et je me suis dit, tiens, ça sera amusant d'appeler une sorcière corne bidouille. L'idée de l'album est venue de notre rencontre avec Magalie sur un salon de l'île. On était à table, il me semble, et on commence à me dire, mais tu sais, j'aime bien ton travail et ton dessin. Et moi, j'ai une histoire que j'aimerais bien transformer en album. Je pense que ça serait intéressant. Alors, je me suis dit, vas-y, raconte. Et là, ce n'est pas qu'il me raconte un pitch, c'est qu'il commence à me faire son spectacle du conte de corne bidouille. Il commence à me raconter corne bidouille. Et c'était juste extraordinaire. C'est-à-dire qu'il faut entendre Pierre raconter corne bidouille, c'est fabuleux. Et je lui ai dit, bingo, on lance ça. Corne bidouille, c'est une sorcière qui a pour mission de terroriser des enfants qui ne veulent pas manger leur soupe. Sauf qu'il y a un enfant, quelque part, qui lui résiste et qui ne veut pas manger sa soupe. Et malgré tous les stratagèmes qu'elle va développer, il la met en échec. D'où une joute qui se répète au fil des albums. Fessu du popotin, Puy du bec des toilettes, Prout de dromadaire. Dans mes spectacles de conte, il y avait déjà pas mal de faux gros mots, en fait. Je voyais que ça faisait rire les enfants et que ça leur donnait une fenêtre. On pouvait dire quelque chose de rigolo, qui ressemblait à un gros mot, mais qui ne l'était pas tout à fait. Et qui avait aussi un côté exutoire. C'est devenu un jeu dans tous les albums. Et ma fille me faisait une réflexion qui m'a touché l'autre jour. Elle me dit en fait, Cornobidouille, c'est le capitaine Haddock au féminin. Et je n'avais jamais pensé à ça. Mais je pense qu'inconsciemment, moi qui adore le capitaine Haddock, j'ai fait une filiation. Pour moi, c'est évidemment du registre comique, mais avec en plus une insolence bienvenue. Parce que pour moi, Cornobidouille, c'est le récit d'une opposition d'un enfant à l'autorité des adultes. L'autorité du plus fort, entre guillemets. C'est d'autant plus réjouissant et jubilatoire que c'est Pierre qui gagne à la fin. Et donc le prochain qui va être sur la genèse de Cornobidouille. Comment Cornobidouille est devenu Cornobidouille. Quand Cornobidouille était petit, c'était vraiment une princesse adorable, délicieuse. Et elle avait une tante qui s'appelait Cracra-Bidouille, qui elle, était une infâme mégère sorcière qui va lui tendre un piège parce qu'elle est très 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 jalouse de Cornobidouille. Et elle va lui tendre un piège en lui faisant manger une soupe qui va complètement la transformer en sorcière.